L'action extérieure des collectivités locales a une influence sur le climat. Pourquoi ? Parce que ça touche aussi au territoire, à cette notion de territoire. La coopération internationale est un élément et un facteur de réponse. Elle permet des échanges de savoir-faire, elle permet d'apporter des réponses, elle permet de mobiliser des acteurs sur un territoire donné et donc de contribuer à l'effort collectif qu'il doit y avoir. Les moments forts qu'il y a eu entre la COP21 et la COP22 pour parler des deux dernières sont des moments qui ont permis aux collectivités de se rendre compte qu'elles pouvaient apporter ici la réponse, ici une partie de la solution ou en tout cas s'engager en multi-acteurs avec l'ensemble des acteurs qu'il y a sur son écosystème pour réduire les gaz à effet de serre et pour apporter des solutions au changement climatique. La coopération sur les territoires est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle permet de toucher aux préoccupations les plus urgentes des populations. Travailler sur la question de l'énergie, puisque ça c'est évidemment du climat, c'est aussi essayer de prendre en compte les ressources locales, les potentialités locales. Tout ça est bon pour les territoires évidemment du sud, avec un espèce uscule, mais c'est aussi bon pour nos territoires, d'abord parce qu'elle apporte aussi de la connaissance, du savoir-faire bien évidemment, mais aussi elle apporte des sous, elle apporte de l'économie. Ça fait marcher bien évidemment l'ensemble de cet équilibre qu'il faut absolument, j'allais dire, remonayer et le climat en est aussi une opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada